Des milliers de Nigériens se sont rassemblés devant l'ancienne base militaire française à Niamey. Des représentants du Niger, du Burkina Faso et du Mali se sont joints au rassemblement et la foule a brandi des drapeaux des trois pays. L'événement comprenait un mini-concert et des spectacles mettant en valeur la culture nigérienne. Le rassemblement d'aujourd'hui vise à démontrer notre détermination dans la lutte pour le retrait des forces françaises de notre territoire. Nous avons fait le serment lors du seating que nous avons organisé aux premières heures de ne pas partir tant que les forces françaises n'auront pas quitté notre pays. Les gens nous insuldaient, affirmant que nos efforts étaient vains et que les soldats français ne partiraient jamais. Cependant, nous avons persisté dans notre combat avec conviction. Aujourd'hui, toutes les troupes françaises sont parties. Notre lutte a porté ses fruits et nous remercions Dieu pour cette victoire significative. Le premier groupe de troupes françaises part en convoi terrestre avec une escorte locale le 10 octobre. Les derniers 1500 soldats et aviateurs sont partis le 22 décembre. La terre sur laquelle les forces françaises étaient stationnées appartient à nos ancêtres. C'est la terre de nos grands-parents. Nous étions déterminés à les déloger. Le Front Patriotique pour la Souveraineté avait appelé le peuple nigérien à tenir un sit-in permanent jusqu'au départ du dernier soldat français. Actuellement, il n'y a plus aucun soldat français sur le sol nigérien. Félicitations au peuple nigérien. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays qui ont exigé le départ des troupes françaises, sont désormais unis au sein de l'Alliance des États du Sahel. En vertu de ce pacte de défense mutuel, les pays membres ont juré de se porter mutuellement secours contre les menaces intérieures et extérieures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !